La Llave en Llave S.D. Tatoïnon l'ahou alan conservatihi V lairadati alha lemia Li taizez liktisadi akdari Idh you IG thabaro hamdan istitnaiyya Fi man takWhy Demoizel Qui a dit que le maroc Etait pain incunni woimeter Voire sous éduké En tout cas certainement Pa Banki Moun qui a été trités Alors là a ses cordialement par parce à l'éhidineaugедин Vous le verrez dans un dossier spéciales tapis rouges et hospitalités marocaines tout au long de cette édition. Nous nous poserons ensuite cette question. Abdile Abin Kiren, absent des journaux télévisés, a-t-il s'bibé la COP22 ? A-t-il eu le culot de faxer un certificat médical à l'intérieur pour éviter tout conflit avec sa bête nord du moment ? Aziza Khnouche, réponse en cœur de cette édition. Et puis, en marge de la COP22, après avoir parlé politique locale, nous reviendrons sur ce coup de filet historique où la BCIG a réussi à mettre la main sur plusieurs tonnes de drogue dure au large de Darla, ce qui n'a pas été reçu positivement par tout le monde. Je parle évidemment des trafiquants de drogue. Voilà pour le programme. Nous sommes le jeudi 17 novembre 2016. Bienvenue. Ici, c'est le Moyen de l'Info. On commence ce journal, mesdames, messieurs, en se posant cette question. L'ambiance de la COP22 a-t-elle été altérée par l'élection de Donald Trump d'une part, mais surtout par la relation plus que chaleureuse, je dirais animale, qu'entretient le Maroc avec le secrétaire général de l'ONU ? A-t-il suffi à Ban Ki-moon de déclarer, je cite, son admiration pour le roi Mohamed VI, son gouvernement et à l'égard du peuple marocain, pour faire oublier l'épisode de Tchindouf ? Alors, même si les apparences ont été préservées grâce à Dieu et louange à lui, le langage du corps, lui, ne saurait mentir. J'en donne pour preuve ces images. Alors là, Ban Ki-moon, mal à l'aise, essaie de se frayer une place au soleil. Il finit quand même par y arriver. Il vérifie son bouton de costume, puis s'est lassé. Salah Dinozwar fait, lui, comme si Ban n'existait pas. Il ne le regarde pas une seule fois. Préférant apprécier la vue sur Marrakech. Non, je ne te regarderai pas. Ban Ki-moon commence à se sentir un peu seul. Et puis l'impensable. Ban Ki-moon s'adresse directement au souverain. Et là, c'est le réalisateur de l'aula qui met fin à la conversation. Tel un véritable troisième homme. Je soupçonne même la participation d'un quatrième homme. C'était pendant la poignée de main officielle entre le souverain et Ban Ki-moon. Regardez, hop, et là, on ne voit plus rien. Pas question d'en diffuser davantage. On croirait que des instructions ont été données. Alors, toujours sur le tapis rouge, on voit clairement qu'il y a plusieurs niveaux de relations entre le Maroc et les autres nations invitées à la COP. Regardez, avec l'arrivée de François Hollande, voilà, une poignée de main cordiale, posée, amicale. Ali Bango a eu droit à des salutations distinguées, comme vous le voyez. Normal, puisque le souverain et le président gabonais sont amis d'enfance. Par contre, là, c'est carrément les honneurs. L'émir du Qatar a eu droit à une accolade sans les lunettes. C'est dire le niveau d'amitié entre nos deux peuples. Et puis, le plus beau, c'est comment le souverain accueillit le président du Zimbabwe, qui soutient toujours le polisario. Regardez, il le salue, mais ne le regarde pas. Contrairement à ce traître de Ban Ki-moon, regardez-moi ça. Il va presque lui embrasser la tête. Ah non, Ban Ki-moon ne perd rien pour attendre, ça, c'est moi qui vous le dis. Oui, président ? Ah non, président, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi parler du fond quand la forme est aussi riche et exquise en subtilité ? Quid maintenant du cas Abdillah bin Kiran, prodigieusement absent des médias officiels durant cette COP ? Était-il, oui ou non, invité à prendre part aux festivités ? Eh bien, nous avons enquêté. Pour commencer, nous sommes allés voir du côté de l'aéroport de Marrakech à l'accueil des chefs d'État et de gouvernements étrangers. Non, là c'est Mouleh Fédlalami, accompagné visiblement de son jardinier, la régie. Pardon ? Ah, c'est le président de la République du Palaos. T'es sûr, t'as vérifié ? Bon, alors autant pour moi, en tout cas, pas de trace de Ben Kiran. Là, c'est Ali Bango qui est accueilli par Aziza Khanouche, la bête noire de Si Ben Kiran en ce moment. Bon, on ne va pas tous les faire à la régie, mais vérifie quand même s'ils n'étaient pas chargés d'accueillir le président du Zimbabwe. Et ne sait-on jamais, la politique locale ne manque pas d'humour. En tout cas, ah ben voilà, merci la régie, Abdel Abdel Keren a... Ah non, ne me dites pas qu'il s'éternise dans son accolade avec Ben. Ah oui, carrément, il rigole avec lui. En tout cas, on comprend mieux pourquoi le Ola n'a pas rediffusé ses images lors du journal télévisé. Alors, et pour clôturer ce dossier spécial red carpet, Abdel Abdel Keren a bien dû se marrer en regardant ces images. La sécurité des Nations Unies qui refuse à Achnouch l'accès à l'espace réservé aux chefs d'État et de gouvernements étrangers. Ou à la ou à domicile. Bon, en même temps, la sécurité de l'ONU n'est pas censée savoir qu'on a, entre guillemets, deux premiers ministres qui se battent en duel pour former le prochain gouvernement. C'est notre sauce interne. Ben Kiran est d'ailleurs toujours aussi déterminé à faire émerger la coutelade 2.0 en s'alliant exclusivement à l'Estirlel, le PPS et l'USFP qui, je cite, à rendre son tablier, le cas échéant. Ce qui n'est pas du tout du goût de Aziz Achnouch qui insiste, bshba, paraît-il, pour en faire partie. Préférant certainement une médiocrité organisée autour du PJD et du RNI plutôt que généralisée avec cette fantaisiste coutelade 2.0. Il y a des limites à la démocratie, Siboune Kiran, quand même. En tout cas, promis président, nous reviendrons la semaine prochaine sur le bilan de cette COP22. On se demandera même si John Kerry est venu à Marrakech pour le plaisir ou pour rassurer la communauté internationale suite à l'élection de Donald Trump. Mais pour l'heure... Ah oui, oui, on a eu droit à un remake de Scarfest cette semaine. Et pour cause, la brigade spéciale marocaine a réussi une opération spectaculaire, faire déjouer, je cite, l'une des plus grandes et plus dangereuses opérations de trafic de cocaïne. Ça s'est passé en marge de la COP22, au large de Dakhla Sahara. Ban Ki-moon appréciera, notamment au niveau du timing. L'opération a même été filmée par les équipes de Oula, ce qui n'a pas du tout été du goût, de Tony Montana. La preuve en image. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout ? C'est qu'on fout. On fait la guerre ! Et oui, la guerre est donc déclarée entre la BCIJ et Tony Montana, ce qui risque de faire exposer au passage les prix à la pompe. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette émission spéciale red carpet de la COP22. Il ne nous reste plus maintenant qu'à traiter le fonds président. Je vous donne donc rendez-vous dans une petite semaine pour un numéro complémentaire. Et le moyen de l'info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada